Il faut reconnaître aujourd'hui que sur plus de 8000 cas que nous avons actuellement, les 6000 quelques sont actuellement dans la région de Dakar. Dakar, donc, est aujourd'hui, de manière incontestable, l'épicentre de la pandémie. Et dans les 75% qui sont dans la région de Dakar, il faut aussi reconnaître une autre évidence, c'est que plus de 56% se trouvent dans le département de Dakar, c'est-à-dire dans les 19 communes de Dakar. Monsieur le maire, cela nous interpelle. Cela interpelle les habitants de Dakar. Cela interpelle les maires de Dakar. On demande à chaque Dakarois de manière permanente de porter le masque. Voilà fondamentalement le message qu'il faut envoyer aux Dakarois, mais aux Sénégalais de manière générale. Parce que la pandémie, c'est vrai, est concentrée essentiellement dans la région et particulièrement dans le département de Dakar. Mais c'est tout le Sénégal qui est concerné, parce que le combat est un combat national. Il faut faire en sorte que, même les districts qui sont éteints, parce qu'il y en a quelques-uns, qu'on continue le combat là-bas pour que la maladie ne se réinstalle pas. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour magnifier le travail remarquable que fait aussi le ministère en charge du cadre de vie. Et je vois l'UCG, je vous félicite et je vous remercie beaucoup. La responsabilité donc est une responsabilité communautaire. Dans quelques jours, Mme le médecin-chef de la région, en compagnie des districts, va lancer une vaste opération communautaire. Où des milliers et des milliers de jeunes vont sillonner le département pour sensibiliser par rapport au port du masque. Sous-titrage Société Radio-Canada